Donc bonjour, je m'appelle Selma Tamiyato et je suis élève au collège Anatole France de Tours et je vais lire un extrait de Un sac de billes de Joseph Joffaut. Sept heures ont sonné à l'horloge du couloir. « Eh bien voilà ! » a dit papa. « Vous êtes parés. Dans la poche de vos musettes, celle qui a la fermeture éclair, il y a vos sous et un petit papier avec l'adresse exacte d'Henri et d'Albert. Je vais vous donner deux tickets pour le métro. Vous dites au revoir à maman et vous partez. » Elle nous a aidés à enfiler les manches de nos manteaux, à nouer nos caches-nés. Elle a tiré nos chaussettes. Sans discontinuer, elle souriait et sans discontinuer, ses larmes coulaient. Je sentis ses joues mouillées contre mon front, ses lèvres aussi, humides et salées. Papa l'a remise debout et s'est esclaffé, le rire le plus faux que j'ai jamais entendu. « Mais enfin ! » s'exclama-t-il. « On dirait qu'il part pour toujours et que ce sont des nouveau-nés. Allez, sauvez-vous ! À bientôt les enfants ! » Un baiser rapide et ses mains nous ont poussé vers l'escalier. La musette pesait à mon bras et Maurice a ouvert la porte sur la nuit. Quant à mes parents, ils étaient restés en haut. Je suis plus tard, lorsque tout fut fini, que mon père était resté debout, se balançant doucement, les yeux fermés, berçant une douleur immémoriale. Dans la nuit sans lumière, dans les rues désertes à l'heure où le couvre-feu allait bientôt sonner, nous disparûmes dans les ténèbres. C'en était fait de l'enfance. Merci.